Être aveuve sans conjoint et délaissé de tous, une situation que vivent de nombreuses femmes. J'ai perdu mon mari, ça vaut plus que 5 ans, mais je m'ai débrouillé pour paier ma maison, pour faire tout. Et dans la commune d'Atecoubi, elles sont une trentaine, sélectionnées par l'ONG Solidarité et Vie, qui en collaboration avec la Fondation Jigui, la Grande Espérance, a organisé une remise de kits alimentaires. Ce don qui vient d'être fait, c'est pour permettre à ces veuves-là de se nourrir. C'est un premier pas qu'ils ont fait et d'autres pas seront faits. Et donc c'est à féliciter et c'est à encourager. En 2007, on a essayé de vraiment mettre en place cette structure pour soutenir les veuves, les orphelins, les malades. Cette année, on a avec les mamans, les orphelins, Atecoubi. C'est une organisation qui a été mise en place avec la Fondation Jigui. Parce que cette fondation a vraiment une confiance à l'ONG Solidarité et Vie. Ils ont accepté vraiment de nous accompagner aujourd'hui pour venir faire des dons, des nourritures, des produits, des vêtements pour soutenir vraiment les veuves. Après Atecoubi, l'ONG Solidarité et Vie entend soulager les malades et les nouveaux-nés du CHU de Yopougon.